Excusez-moi, la députée de London West l'interrompe, mais nous sommes à 10h15, ce qui nous fait passer aux déclarations de députés. Et le premier député, c'est le député de Meskégo Bay James. Je prends la parole aujourd'hui pour parler au nom de mes concitoyens de Meskégo Bay James, qui sont frustrés et fatigués d'atteindre les tests de conduite en personne. Monsieur le Président, j'ai écrit au ministre des Transports à plusieurs reprises sur l'examen du permis de conduire, mais ce n'est pas résolu. Je n'ai pas eu de réponse à ma lettre et les gens doivent attendre presque un an pour prendre le test de conduite en personne. Les gens du Nord téléphonant au bureau sont frustrés parce qu'ils ne peuvent pas prendre rendez-vous en ligne. Rien n'est disponible. Ils ne peuvent pas s'inscrire parce que le système ne fonctionne pas et ils sont fatigués quand on leur dit ce qu'il faut attendre. Et les centres d'examen de conduite temporel sont ouverts. Aucun donne l'ordre. Monsieur le Président, vous pouvez m'expliquer, quelqu'un qui vit à l'Anne utilise le système en ligne pour prendre un test en personne à Capusquet. Ce n'est pas logique, n'est-ce pas? La jeune fille essaie d'avoir un rendez-vous chez DriveTest. Ça fait un an et demi. Et rien n'est disponible en ligne jusqu'en 2024. Elle déménage pour l'école. Elle doit laisser son auto en arrière. Qu'elle paie des assurances dessus en espoir d'avoir ses licences. Je demande au ministère des Transports. Je demande au ministère des Transports, encore une fois, d'une fois pour toutes, répondre aux gens de l'Hénonor. Cette restriction géographique à l'inscription en ligne et à avoir plus de centres d'examen temporaire dans ma circonception. Merci. La députée de Carleton. Merci, Monsieur le Président. La semaine dernière, le 13 octobre et le 14 octobre, j'étais avec l'honorable Gilden Labmiss et collège et université en tant qu'adjointe parlementaire au collège et université d'Ordre. à l'université de Carleton, collège de la City et l'université d'Ottawa. Et il y avait nos collègues d'Ottawa, Monsieur le député Brabant, et on était au collège d'Algonquin avec le président pour voir les laboratoires alliés pour les études d'infirmières. Et le centre d'excellence, on a parlé à des étudiants. Par la suite, on était allé à l'université de Carleton avec le président Antoine Bacon, où on a eu la chance d'écouter plusieurs enseignants et les étudiants au centre de construction avancée et de la recherche et de fellowship postdoctoral. Ils ont montré de la recherche dans le génie. Au collège de la City, le ministre a annoncé que le gouvernement ontarien a investi plus de 400 000 $ pour une formation novatrice pour des étudiants en infirmière en français afin qu'ils puissent recevoir de la formation pendant la pandémie de la COVID-19. Et finalement, on était à l'université d'Ottawa. C'est mon université. On a annoncé qu'on a des programmes de formation des enseignants en français pour qu'on puisse pallier au manque des enseignants technologiques de langue française. Notre gouvernement collabore des initiatives au collège et à l'université ontarienne pour assurer qu'on puisse continuer à donner la meilleure éducation postsecondaire au Canada et à l'international. Merci. Merci beaucoup. Déclaration de députée, la députée d'Oshawa. Merci. Les gens ont à cœur leur santé et comprennent l'importance des soins d'optométrie. Ils ne veulent pas que les gens jouent des gens avec la vue des gens. Les gens de ma circonscription, comme Arnold qui est diabétique, ont besoin d'avoir un test tous les ans et il a manqué un an à cause de la pandémie. Qu'est-ce qu'on va faire? Les aînés, les diabétiques et aussi les jeunes ont besoin de soins. Moi, je suis en situation difficile. Fin de citation. On entend des parents comme Liane qui nous écrit. Je vous ai écrit comme mère de deux filles, une qui prend des lentilles de contact, une autre qui a des difficultés à lire l'écran blanc. J'ai téléphoné à l'optométrice pour prendre rendez-vous. La plus âgée a besoin des lentilles de contact et l'autre a besoin de lunettes. Mais à mon horreur, l'assurance santé ne couvre pas les tests. Donc, j'ai une fille qui ne peut pas avoir des lentilles de contact parce que l'entendance est plus vieille qu'une année et une autre qui ne peut pas apprendre parce qu'elle ne peut pas voir le tableau et pas d'option. J'ai écrit à cette ministre de la Santé à cause de beaucoup d'appels, d'un choix des aînés, des familles qui n'ont pas les résultats. Je vais continuer à présenter des pétitions et je demande à ce gouvernement de revenir à la table de négociation pour assurer que tous les jeunes puissent avoir des retêtements en colère. En dépit du défi, tout le monde peut voir clairement que le gouvernement ne veut pas financer des soins d'optométrie. Faites ce qui s'impose et sauvez les soins oculaires. Déclaration du député de Stormont-Dundas, South Glengarry. Merci, M. le Président. Je prends la parole pour attirer l'attention à un autre exemple de l'esprit du bénévolat qui nous aide à rendre l'Ontario dans ma circonception de Stormont-Dundas et South Glengarry, un meilleur endroit où vivre. Le canton de South Stormont, les gens envoient un prix de l'an qui est le nom de Fran McLean qui est un bénévolat depuis de longues années. Depuis 2020, la personne qui est récipient d'Anstra qui a fait du service communautaire à l'âge de 13 ans. Marlon pensait que la générosité de la communauté, quand il a été blessé à l'âge de 16 ans, la communauté l'a aidé en levant des fonds pour qu'il puisse aider avec une danse. Elle n'a jamais continué à payer du fait qu'il a reçu ce traitement. ses bénéficiaires. Les clubs de motoneige, les Easter Seals et le club Lions du canton de Cormone. Il y a eu beaucoup de postes dans le club à organiser, faire la levée de fonds pour beaucoup de causes pendant 57 ans. Et il a 73 ans, mais il continue à faire du travail. S'il y a un événement, Marlon est là dans la salle. de nommer sur les... Merci, Marlon, et merci d'être là avec nous. Merci, Déclaration des députés. Le député de Spadina-Fortia. Merci. La fin de semaine dernière, on a eu trois tueries dans la ville de Toronto, 243, 23 décès et 100 blessures. Mais dans ma circonscription, on a eu trop de ces tueries dans les rues et les Airbnbs. Partout dans la ville, les gens souffrent de la violence avec des armes à feu. En 2018, j'ai déposé une motion à la santé publique de Toronto pour que la violence avec des armes à feu soit indéterminant la santé. Mais je pense que c'est communautaire maintenant. Si on ne traite pas à la racine de la violence avec les armes, et ce gouvernement a empiré les choses, ses racines, le gel du salaire minimum, tout ce qui mène à la différence plus importante, au fossé plus important, les riches et les pauvres. Il y a la prestation pour les personnes handicapées qui ont été limitées. On a de la ségrégation où les gens dans les communautés racialisées sont désespérés. C'est plus facile pour un jeune d'avoir une arme qu'un emploi. On peut arrêter la violence avec des armes à feu. La police ne peut pas faire tout seul. Ils ne peuvent pas arrêter tout le monde. On a besoin des gestes politiques pour réduire le fossé entre les riches et les pauvres, réduire le niveau et augmenter le niveau d'emploi pour les communautés défavorisées pour résoudre ce problème d'une fois pour toutes. Merci beaucoup. Déclaration de député, le député de Simcoe Gray. Merci. Je prends la parole pour remercier la ministre de la Santé de maintenir sa promesse. La session dernière, la ministre Elliott a promis que les patients de la friboskistique auraient du financement une fois que le médicament est répondu. En septembre, on sait que le travail de la ministre a donné des fruits. L'Ontario est le premier endroit canadien où on a mis ces médicaments dans le registre. Les gens qui ont de la friboskistique peuvent avoir des traitements à temps pour planifier leur avenir que peut-être qu'ils n'auraient pas un avenir. Pendant l'été, la ministre a maintenu sa promesse de venir à Collingwood pour voir de premièrement le besoin de remplacer le vieux hôpital de Marine. Et donc, il y a beaucoup de population depuis 60 ans avec peu de rénovation. On a annoncé 15 millions de dollars d'investissements à l'hôpital General Marine pour qu'on puisse avoir d'accès au type de soins de qualité qu'on a besoin pour l'avenir. Au nom de l'hôpital et des communautés qui desserrent tellement bien, je veux remercier la ministre et le gouvernement pour son engagement à terminer la médecine du couloir dans notre région et partout dans la province. Merci. Merci. Le député de Perth Wellington. Merci. Aujourd'hui, je veux reconnaître le conseiller Aramos et le publicateur Bellset. Bill était un serveur public dans le meilleur moyen, mais il était un bénévole, historien, agriculteur, mari et père. Bill a accompli beaucoup de choses. Il a apporté du service d'eau et d'eau usée et il a fait construire le pont sur la route 7, le renouveau du centre d'administration Wellington-Guerf, un projet qui l'a démarré dès le concept. Bill était aussi un homme d'affaires et l'a financé. Un journal à succès, le Wellington Advertising, qui donnait de bonnes nouvelles au comté de Wellington. Et l'advertising continue à servir les communautés du comté de façon fière et indépendante. Et ça va à plus de 40 000 foyers et entreprises. Il était un membre de la Légion du Club des hommes de Guelph. Ses réussites sont incroyables. Son développement et sa décence étaient encore plus. Je sais que je parle pour nous tous et certainement vous, Monsieur le Président, quand je dis le comté de Wellington et tout l'Ontario sont mieux à cause de Bill. Merci, Bill, et condoléances. Merci beaucoup. Déclaration des députés. Les députés de Toronto Danford. Merci. Depuis des années, les parents ont eu des difficultés à trouver des coûts les plus élevés au Canada. Plus que jamais, les parents ont besoin des services de garde d'enfants pour que les budgets fonctionnent. je parle des parents qui disent que les coûts de services de garde à l'enfant sont plus élevés que même leur hypothèse. Il faut avoir une bonne entente avec le fédéral maintenant. Les néo-démocrates de l'Ontario veulent travailler avec le gouvernement fédéral pour avoir un système universitaire de services de garde d'enfants sans bille locative et universel à seulement 10 dollars le moins. Il faut arrêter de faire des hésitations parce que les familles qui paient, sept provinces et un territoire ont déjà signé cet accord avec Ottawa pour avoir des services de garde d'enfants à 10 dollars. On sait qu'on peut le faire. Donc, je répète, les néo-démocrates ontariens s'engagent à avoir des services de garde d'enfants abordables en travaillant avec le gouvernement fédéral pour avoir un système public, universel sans bille locative de garde d'enfants. Nous pensons que le gouvernement pourrait le faire. Et faites-le maintenant, s'il vous plaît. Merci. Merci. Merci, M. le Président. Je prends la parole pour rendre hommage à un grand Canadien. Barry Turner est décédé mercredi dernier après une bataille courageuse avec le cancer. La carrière de Barry, le service à la communauté était très grande. Il était député pour Ottawa Carleton au fédéral. Il était directeur de Ducks and Limits. Il était président de l'association d'anciens parlementaires aussi bien que président au centre hospitalier des enfants de l'Est d'Ottawa. Il a travaillé en Tanzanie aussi. Il a gagné du titre des Plaines d'Afrique à la forêt parlementaire. Barry, c'était un mentor pour moi quand j'ai commencé ma carrière politique. Il est venu et il m'a aidé à faire frapper aux portes pendant l'élection. Et c'était quelque chose de très important pour un jeune homme comme moi qui commence à lancer dans la politique. Au nom de tout le monde ici, dans cette Assemblée législative, j'aimerais penser mes condoléances sincères à sa partenaire Susan et toute la famille et remercier Barry de ses années de service à la communauté d'Ottawa et au Canada. Merci, Barry. Merci. Cela conclut la déclaration des députés pour ce matin. Je suis heureux de savoir qu'il y a plusieurs pages parmi nous aujourd'hui à Queen's Park et à le frère et la sœur d'une page ici présente aujourd'hui. nous aimerons les saluer. Il y a les parents de Paige Frazier. Nous aimerons également leur souhaiter la bienvenue aujourd'hui. Merci. Député de Niagara-Centre a un rappel au règlement. Oui, j'aimerais demander un moment de silence pour les travailleurs de Sainte-Catherine qui sont décédés vendredi. Le député demande un moment de silence en mémoire des travailleurs qui sont décédés vendredi dernier dans une tragédie. Convenu ? Convenu. Veuillez vous lever, s'il vous plaît. de la fin. Ok ? Merci. 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 ... 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